Des électeurs radiés à tort, des fautes sur les noms ou les procurations, des erreurs récurrentes lors d'élections à Mayotte. Alors même s'il s'est inscrit, Toaibina vient se rassurer à la mairie de Kungou et il a bien fait. Je suis venu vérifier si je suis bien inscrit sur la liste électorale, s'il n'y a pas de fautes sur mon nom. Et j'ai vu déjà qu'il y avait une erreur, vu qu'on m'a mis comme fille alors que je suis un garçon. Ils ne pourraient pas voter parce qu'il est répertorié comme sexe féminin alors qu'on voit très bien que devant nous c'est le sexe masculin. Même si ça n'a pas d'importance, ils ne pourraient pas voter. Avec 10 bureaux de vote à gérer et pas moins de 6 900 électeurs inscrits, la mairie de Kungou veut limiter les erreurs avant l'élection présidentielle d'avril. Depuis septembre dernier, elle accueille ses administrés pour des inscriptions ou des vérifications sur trois sites, Kungou, Magikavo et Longoni. Et le constat est bien là. Beaucoup d'erreurs sur les noms, les orthographes, sur tout ça, il y en a beaucoup. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir parce que le jour des élections, on pourrait confondre les identités et le président du bureau d'hôtes pourrait ne pas autoriser une personne à voter parce que ce n'est pas son vrai nom. Les usagers peuvent vérifier eux-mêmes leur inscription sur les listes électorales. Sur le site service-public.fr, ils ont jusqu'au 2 mars et jusqu'au 4 mars en mairie.